ça y est on se retrouve au sec maintenant bien au chaud c'est vrai que c'est l'hiver là ça y est la plongée ça commence à être un peu rude surtout quand on fait la plongée du bord je vous cache pas que j'aime bien après la plongée être bien au chaud et tranquille donc voilà j'espère qu'en tout cas la petite vidéo elle vous a plu donc on était au jardin de saucer comme vous avez pu voir on a une belle faune et une belle flore à voir là bas alors je sais pas si ce genre de vidéo vous plaira mais je vais peut-être en faire un petit peu plus parce que je m'intéresse pas mal quand même un petit peu la biologie sous marine c'est comme ça qu'on appelle quand on fait un petit peu d'observation qu'on essaie d'avoir les noms des différentes espèces qu'on peut voir c'est vrai que je ponche depuis longtemps je vois tout le temps les espèces j'ai toujours aimé ça mais je me suis jamais vraiment fixé à m'intéresser un peu plus au sujet et c'est vrai que ça me plaît pas mal alors évidemment en plus d'avec les montres passons cette chaîne c'est partager mes plaisirs tout simplement alors j'ai vu que la dernière vidéo sur la petit coup de gueule que j'ai fait sur les plongeuses a eu pas mal de vues par rapport à mes autres vidéos si ça a pu plaire à quelques personnes tant mieux après moi je suis pas là spécialement pour faire un débat ou quoi que ce soit c'est vraiment mon opinion propre à moi comme je dis je pense que cette longe hydroconquest on peut pas lui reprocher grand chose c'est une très bonne plongeuse et je pense vraiment qu'elle a été bien designé pour la plongée je la porte d'ailleurs sur son ato en ce moment je vais faire une petite plongée avec le nato aussi après ce qui est un peu embêtant quand on a le nato c'est justement le problème qui il va rester mouillé ça c'est un peu gênant j'aime pas trop ça met un peu de temps à sécher alors c'est pas pour moi particulièrement mais je pense que pour le fond même si ça craint pas je trouve pas ça top quand même donc généralement si je plonge sur un ato j'ai toujours un deuxième nato à poser dès la sortie en fait désolé des petits bugs comme je dis moi je fais souvent mais mes vidéos en bonne châte c'est à dire je fais pas de coupure je fais rien on parle comme si on était entre nous c'est comme ça que je vois youtube de façon youtube c'est pour moi une chaîne de passionnés c'est pas une chaîne à vocation d'être professionnel on n'est pas la télé voilà on partage entre nous dans la simplicité donc voilà donc comme je vous disais je reviens sur l'angine hydroconquest donc je vais quand même vous expliquer un peu moins en quoi je trouve que les points qu'on lui reproche sont sont pas justifiés en tant que plongeurs ont déjà comme on dit vous voyez c'est vrai que le protège couronne il est assez grand mais maintenant quand vous plongez du bord surtout du bord même d'ailleurs sur un bateau faut quand même savoir que la couronne c'est quand même quelque chose d'assez fragile donc la couronne vous rappelez c'est donc ça on a souvent tendance à appeler la lunette la couronne d'ailleurs moi même je l'ai fait je sais pas pourquoi d'ailleurs on l'a tous eu ce petit truc là donc moi je trouve que grâce à ça quand même elle est bien protégée et on a vite fait quand même de donner des coups moi en plongeant du bord je pars souvent de peu de profondeur où il ya beaucoup de roches et si la mère elle est elle chahute un peu ben on évite balancer et franchement je peux vous dire qu'elle a déjà pas mal tapé et je pense que s'il n'y avait pas eu ces gros protège couronne je aurais peut-être cassé ma couronne et autant vous dire que si vous cassez la couronne de votre plongeuse vous lui dites au revoir pour moi c'est un démontissant cher j'ai pas non plus moyen de m'en payer tous les quatre matins donc c'est là j'en prends quand même bien soin après on est proposé pour reprocher aussi donc comme on disait les index dont le les 9 6 9 12 moi je trouve ça plutôt bien parce que justement c'est bien visible faut savoir qu'en plus ils ont de la lumino va donc ça fait que en un coup d'oeil on c'est vite on en est sur le cadran c'est tout bête mais ça permet d'avoir vraiment quelle que soit la position de votre main vous allez vite savoir où vous en êtes en fait où l'aiguille des minutes va se trouver pareil alors il disait qu'il n'y avait pas de symétrie parce que ici là on va avoir des des index avec des ronds et à midi on a un bâton sauf si on regarde à 6 heures c'est pareil justement moi je pense que c'est justement fait pour ne pas confondre le 12 6 avec le le 39 en fait je pense que vous voyez ce que je veux dire c'est toujours pareil dans un souci de vite se repérer sur le cadran de la montre moi en tout cas c'est comme ça que j'interprète donc je vois pas en quoi c'est problématique sur sur la montre il ya c'est symétrique après le guichet de date ben moi je trouve ça bien sur une plongeuse parce que c'est toujours pareil là c'est pareil vous avez soi disant les puristes de plongeurs plongeuses qui vont vous dire oui mais un guichet de date n'a rien à faire sur une plongeuse là je suis pas d'accord parce que quand vous avez des activités vous utilisez vraiment votre montre en tant que tout watch c'est à dire que vous faites peut-être d'autres activités moi je suis parti en mission avec comme j'ai dit je suis militaire jeu dans le cadre de mon métier c'est vraiment un outil pour moi parce que vu que je travaille dans des endroits où par moment il ya la sensibilité je pourrais pas avoir de montre connecté voilà donc une montre automatique bah c'est le top quand je suis en mission c'est pareil j'aime bien quand même savoir la date c'est tout bête mais dans une utilisation tous les jours on passe pas notre vie dans l'eau avec une plongeuse le fait d'avoir la date ben voilà c'est très bien moi j'ai tout le monde rempli des papiers aujourd'hui même dans n'importe quel métier on remplit énormément de papiers j'ai souvent des collègues qui au monde connecté sont obligés d'enlever parce qu'on est justement dans le domaine un peu les artifices et tout ça donc on peut pas avoir de monde connecté donc ils vont demander belle heure ou la date voilà c'est tout bête et je peux me faire un retour d'expérience que je l'ai acheté juste avant de partir en mission deux mois au niger et franchement top justement là bas c'est ces index qui sont très voyants ben je peux vous garantir qui que la luminescence elle fonctionne toute la nuit en plus on était en tente donc quand je voulais savoir l'heure et tout bas c'était simple je regardais sur ma montre en plus ça brillez bien non c'est vraiment un gros avantage moi je trouve c'est vraiment une très bonne to watch en plus voyez vous la passer sur un bracelet nato ça lui donne un petit côté un peu moins clinquant c'est vrai que peut-être sur son bracelet acier elle fait très clinquante plus bougie bijoux pardon pas bougie plus bijoux que ben que montre de terrain en fait quoi mais je pense qu'elle est elle s'habille très bien sous différentes formes et là par exemple le nato noir lui va à merveille voilà donc c'était le petit mot que je voulais rajouter de la fin qui finalement aura duré un petit peu longtemps j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais encore en faire d'autres dans les semaines à venir on sait que des fois je mets un peu de temps à monter tout ça voilà donc c'est tout j'essaie de faire au mieux et je crois je suis pas loin d'avoir les 100 abonnés aussi ça je voulais remercier parce que je pensais même pas faire une dizaine d'abonnés donc tant mieux si les quelques abonnés qui sont heureux du contenu que je peux faire c'est déjà une très très bonne chose pour moi je suis très content ça permet vraiment de partager ma passion enfin mes passions les différentes passions voilà qui tournent toujours autour de l'horlogerie surtout la plongée principalement voilà donc je vous dis à une prochaine et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo